Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette première live session de 2023 en français. On attend un petit peu que les gens arrivent pendant ce temps-là. On peut vérifier tous que le chat marche bien. On a Nicolas. Bonjour Nicolas, qui nous dit déjà bonjour. Vous savez que cette session est enregistrée comme toutes les autres. Dès qu'on a un tout petit peu de temps, on coupe le début, la fin, on la remonte et on la met sur notre chaîne YouTube. Donc, vous l'aurez à dispo si vous souhaitez absolument la revoir ou la partager avec d'autres collègues. Et puis, n'hésitez pas, comme vous le faites actuellement, à utiliser le chat pour nous dire bonjour et puis pour nous dire d'où vous venez, par exemple. Qu'est-ce qui fait comme temps chez vous ? Moi, j'ai un grand ciel bleu. Et toi, Marc ? Pareil. J'allais dire, d'habitude, il fait toujours froid et mauvais chez toi. Je veux dire qu'à Toulouse et à Grenoble, on a du ciel bleu. Peut-être où ? Peut-être qu'on a des personnes qui nous viennent de France ou peut-être d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas. Utilisez le chat pour nous dire si c'est Suisse, Belgique, Canada ou encore autre. Voilà, je savais. On a Bruxelles avec du soleil. Ça, c'est super. Vous avez la chance. Marie, tu devrais te reconvertir dans la météo, finalement. Oui. Ça te va très bien. Tu vois qu'on est à Liège aussi. Cahors. Bah, Cahors, on n'est pas très loin. Ah, on est à l'Ontario. Moins 22. Oula. Donc, ça doit être tout blanc. J'ai de la chance. On arrive. Canada avec un froid glacial. Le Lot. Toulouse. Tu vois, Marc, pour l'instant, on gagne. Oui, oui. Le Sud-Ouest gagne. Bien. Donc, cette session aujourd'hui, nous avons Marc comme invité spécial. Oui, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre la parole, déjà. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut appeler le jeu, qu'est-ce que le jeu et qu'est-ce qu'il a de spécial et en quoi les activités ludiques peuvent aussi nous servir comme support pédagogique. Donc, pour ça, on va vous proposer des activités ludiques. Vous allez vous amuser. Et puis, cette session, elle se veut le plus interactive possible. Donc, vous êtes actuellement 30. On a la Lorraine, on a Nice qui arrive. Et on espère que vous allez participer avec nous à essayer de définir ensemble quelles sont les caractéristiques du jeu et ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Vous savez, donc, je le redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Cette session est enregistrée. Elle sera ensuite mise. L'enregistrement sera mis dans notre chaîne YouTube. Donc, vous l'aurez à disposition. Il y a un onglet, une playlist qui s'appelle Français sur laquelle vous pouvez retrouver tout ce qu'on produit en français. On a beaucoup plus de vidéos actuellement en anglais, mais il y en a qui arrivent en français. Voilà. Et puis, je pense que Marc, le nombre de personnes qui nous rejoignent est assez stable. Donc, on va pouvoir démarrer si tu es prêt. Très bien. Je suis prêt. Toujours, comme on dit. Alors, déjà, bonjour à tout le monde. Comme disait Marie aujourd'hui, on veut essayer de remettre dans le contexte du jeu. Qu'est-ce que l'apprentissage par le jeu ? Et bien évidemment, d'en tenir compte par rapport aux enfants déficients visuels. Alors, la première partie, la première activité que je vous propose, ça va être de découvrir à travers votre expérience en tant que personne, on va dire, même pas en tant que professionnel, d'une expérience de jeu. Donc, je vais vous donner une petite mission. La première, ça va être une mission très simple, vous allez voir. C'est si vous pouvez trouver en une minute, on va dire, rassembler six objets. Donc, ça peut être n'importe quoi, ce que vous avez autour de vous. Ça peut être un stylo, ça peut être un Lego braille, une clé USB, tout ce que vous voulez. Et vous devez donc récupérer, ramasser six objets et les ramener près de votre lieu où votre ordinateur est. Donc, pour cela, on va dire maximum une minute. Parce que le but du jeu, c'est l'activité, ce n'est pas d'aller chercher les objets. Marie, toi, tu es déjà prête ? Tu as triché. Oui, je suis prête. Moi, je suis prêt aussi, bien sûr, parce qu'on avait préparé un peu en avance. Et si les premières personnes qui sont prêtes peuvent nous mettre un petit prêt dans le chat, comme ça, ça nous permettra de donner le top départ de l'activité. Après, donc, comme je disais, c'est six objets. Si, par hasard, vous n'en avez que cinq ou quatre, ça marche aussi. C'est maximum six objets. Et plus qu'un, parce que sinon, ça ne va pas être très, très intéressant. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes. Ça y est, six. Les autres peuvent continuer à se préparer, mais je vais vous donner tout de suite votre mission. Avec ces six objets, en fait, vous allez devoir, premièrement, réfléchir à un souvenir de jeu que vous avez eu quand vous étiez jeune, pendant votre enfance. Donc, vous imaginez ce souvenir d'enfance qui doit être un souvenir ludique, un souvenir de jeu. Et vous devez, avec vos six objets, le représenter en trois dimensions sur votre table ou n'importe où, sur un classeur, etc. Vous devez le représenter en imaginant comment ça peut être représenté. Et dans deux minutes maximum, on demandera à une ou deux personnes de lever la main et de nous présenter ce qu'elles ont fait en direct, qu'on le voit du coup à l'écran. Et avec, bien sûr, l'explication qui va avec pour nous aider à comprendre ce souvenir d'enfance. Donc, je vous laisse une petite minute. Marie, tu es multitask, parce que tu arrives à faire ton souvenir d'enfance et à répondre dans le chat. Ah, bon, il y a Nicolas qui dit qu'il est déjà dans la chambre de son fils, donc il a déjà plein de jouets, c'est pratique. Voilà, mais il faut faire preuve d'imagination et du coup, peut-être utiliser ces objets et les détourner pour les transformer en autre chose. Ça doit être votre souvenir d'enfance et pas celui de quelqu'un d'autre. Pour nous raconter votre scène. Le mien est déjà prêt, Marc. Il est sur le bord de mon bureau. Juste pour vous rappeler qu'on est dans un webinaire et pas une réunion. Donc, si vous souhaitez partager avec nous ce qu'on aimerait beaucoup, il vous faut lever la main, la petite main de Zoom. Comme ça, on peut vous donner l'autorisation de partager votre caméra ou votre micro ou les deux pour nous raconter ce que vous avez comme souvenir. Alors, ce que je propose peut-être pendant que les volontaires, on va dire, franchissent le pas et lèvent la main. Marie, peut-être toi, tu peux commencer à nous montrer ce que tu as fait et nous expliquer un petit peu ce souvenir d'enfance. Mon souvenir d'enfance, j'étais déjà un petit peu grande pour ce souvenir-là. Et en fait, c'était un jeu de cartes où on jouait aux cartes avec des amis. Et alors, on voit, j'essaie de vous montrer la table, en fait, qui est mon carnet que j'avais à côté de moi, là. Et puis, sur mon carnet, il y a une alternance de fils de laine qui se trouvait sur mon bureau et de stylos. Et il y en a cinq. Et c'était pour illustrer un jeu auquel je jouais quand j'étais plus jeune avec des amis qui s'appelaient le jeu de la cuillère qu'on m'avait appris aux États-Unis. Et qui est un jeu de cartes où les cartes s'y culent très, très vite. Et puis, quand on a quatre fois la même carte dans la main, on doit attraper une cuillère. C'est un petit peu comme la chaise musicale, il y a une cuillère de moins que de participants. Donc, il ne faut pas être le dernier à en attraper une. Et je me souviens que ça a généré beaucoup, beaucoup de cris, surtout de ma part, parce que je n'aime pas du tout perdre. Donc, j'étais prête à arracher la cuillère des mains de quelqu'un d'autre pour en avoir une. Voilà. Mais rien que d'y penser, ça me met en joueur. Ça donne le sourire. En tout cas, c'est parfait. Alors, je vois qu'il n'y a pas de volontaire. Alors, est-ce que Nicolas, tiens, puisqu'il est déjà dans un lieu de jeu dans la chambre de son fils, est-ce que Nicolas… Ah, si, Nicolas, il y a la main. Ah, parfait. Merci. Alors, je vais juste demander à Nicolas d'activer son micro. Et puis, voilà. Et la caméra, peut-être aussi, parce que… Alors, la caméra… Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, on a le micro. D'accord. Vous m'entendez ? Oui, oui. On entend, mais on ne voit pas. Donc, il faudra nous décrire. C'est bizarre. Pourquoi je n'ai pas mon micro ? Pourquoi je n'ai pas ma caméra ? Parce que pourtant, je l'ai autorisé. Oui, mais je ne la vois pas non plus. Bon, ce n'est pas grave. En plus, je suis sur mon téléphone portable. C'est peut-être pour ça. Donc, moi, j'avais dans la chambre de mon fils un chien en plus et une boîte à musique, ainsi que des chaussettes et un chapeau. Et mon souvenir d'enfance, il est plutôt marrant. Quand j'étais petit, j'avais un chien. Et on s'amusait avec mon frère et ma sœur à déguiser cet animal, mais très fréquemment, et à se déguiser aussi. Et on écoutait aussi beaucoup, beaucoup de musique là-dedans. Donc, voilà. C'est mon petit souvenir avec ce que j'avais là, sous la main. Comment ça s'appelait le chien ? Mon chien, il s'appelait Nounou. C'est plutôt rigolo. En tout cas, ça a l'air d'être un bon souvenir. Ah ouais, 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 parce que je garde un souvenir mémorable de ce chien, qui a été mon seul chien, d'ailleurs. Je ne suis pas capable d'en reprendre. D'accord. Eh bien, merci. Est-ce qu'on aurait un autre volontaire ? Tout le monde est timide, hein, derrière son ordinateur et son téléphone. On a Cécile. Cécile Noël. Cécile ? Oui, elle a disparu de mon écran, Cécile. Ah non, ça y est, elle est revenue. Non, je pense qu'elle arrive tranquillement. Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Eh bien, moi, dans la cour d'école, on jouait… C'est une toute petite école, donc maternelle, et puis plus grand, était tout mélangé. Et on jouait aux policiers et aux voleurs. Donc, j'avais deux crayons qui ont symbolisé deux lignes, et puis une orange, une vache qui faisaient les voleurs, et puis les policiers, un cube et un caillou. Et le but du jeu, c'était de traverser. Et quand on était touchés, ils avaient, je ne sais plus, deux, trois ou quatre chances pour nous trouver un endroit. Et si c'était le bon endroit, on devait le passer. On pouvait aussi leurrer et ne pas mettre de papier. Donc, immobiliser des voleurs pour que les… Enfin, immobiliser des policiers. Voilà, en bref. D'accord. Et c'était un jeu d'école, on va dire, ou c'était entre élèves que vous étiez ? Non, c'était pendant les récrets. C'était auto-géré par les élèves. D'accord. Je n'ai pas entendu. Vous étiez plutôt policier ou plutôt voleur ? Ça, c'était les deux, quoi. Enfin, des fois, on échangeait après les deux équipes. Les grands géraient beaucoup, permettaient beaucoup la gestion du jeu. En fait, les grands, ils disaient et les petits, on faisait, quoi. D'accord. Non, mais très bien. Merci beaucoup. Et vous êtes de quel endroit ? J'en profite, du coup, pour… De Poitiers. Poitiers. Eh bien, bienvenue. Merci d'être là. Merci pour le témoignage. Alors, on va peut-être essayer de résumer ensemble, on va dire, ce qu'on a entendu des différents témoignages. Et le travail de la Fondation Lego et des experts en pédagogie de la Fondation Lego, ça a été de voir, justement, qu'est-ce qui faisait que le jeu pouvait devenir une situation d'apprentissage et pas simplement un simple jeu. Et la réponse est simple. On peut peut-être, Marie, mettre la diapo suivante, enfin, la première diapo, puisqu'on n'en avait pas encore mise. Et parce que ça résume en cinq catégories quelles sont les caractéristiques de l'apprentissage par le jeu. Et elles sont au nombre, donc, de cinq. Et alors, pour être clair, elles ne doivent pas être toutes les cinq forcément en même temps, mais il faut qu'elles soient présentes pour que vraiment le jeu devienne pas simplement un jeu, mais que ça devienne une science d'apprentissage. Alors, si on les reprend une à une, la première caractéristique, c'est qu'il faut que l'activité soit joyeuse. Donc là, parmi les trois témoignages qu'on a eus, c'était évident. Alors, même si on n'avait pas de caméra pour Nicolas et Cécile, on voyait que ça rappelait vraiment un bon souvenir. On entendait dans votre voix, on va dire, que ça rappelait quelque chose de sympa et de joyeux. Donc ça, c'est la première caractéristique. Alors, quand je dis première, elles ne sont pas dans l'ordre, mais c'est la première dont je parle. La deuxième qui m'a marqué aussi dans vos exemples, c'est la partie sociale. Parce que, alors par exemple, le jeu des voleurs et des policiers, forcément, il y avait plusieurs personnes qui avaient des interactions. Nicolas était avec sa soeur, si je ne dis pas de bêtises, et Marie jouait également avec plusieurs personnes autour d'une table. Donc, à chaque fois, il y avait cet esprit social. En gros, avoir des interactions sociales avec les autres faisait partie des expériences racontées. Une autre particularité, c'est d'être engageant. Alors, engageant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'être, on va dire, focus sur l'activité et être concentré. Alors, j'imagine bien Marie, avec son jeu des cuillères, être super concentré pour réussir et ne pas perdre, de ne pas être éliminé, par exemple. C'était tout à fait ça. Voilà, je te connais bien. C'est pour ça que j'imagine bien. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être très focus, on va dire, sur la tâche, sur l'action. Le quatrième point, c'est significatif. Il faut également que l'activité ait un sens, en fait. Par exemple, le jeu des voleurs et policiers, eh bien, forcément, les uns devaient attraper les autres, les autres devaient s'enfuir. Donc, ça avait un sens. Il y avait une histoire qui pouvait aller avec et ça avait un sens. Ensuite, le dernier point, c'est itératif. Et alors, ce n'est pas forcément au sens de itératif répété, sans arrêt, tout le temps la même chose, mais c'est itératif au sens de faire quelque chose d'une fois, se tromper et réessayer. Donc là, par exemple, Cécile nous disait que les rôles changeaient dans son jeu, alors peut-être que le fait d'être policier une fois et voleur l'autre fois, peut-être permettait d'avoir une stratégie, une technique différente pour pouvoir échapper aux policiers, par exemple, ou aux voleurs pour pouvoir les attraper. Donc, si en gros, ces caractéristiques sont présentes, et si elles sont les cinq à la fois, évidemment, c'est encore mieux. Je regarde le commentaire de Nicolas, il disait que son chien partait des fois en courant. Oui, alors c'est pour ça que je n'ai pas donné d'exemple par rapport à la signification ou significatif par rapport à ça, mais en tout cas, le fait de déguiser le chien, c'était aussi sympa et sans doute itératif, parce qu'à mon avis, ça ne devait pas forcément fonctionner tout le temps. Donc, pour résumer, quand on a ces cinq caractéristiques en même temps ou en alternance dans une activité de jeu, donc là, si on revient maintenant en tant qu'adulte et en tant que professionnel, quand on veut proposer une activité d'apprentissage par le jeu, eh bien, pour qu'elle soit plus qu'une activité de passe-temps et simple jeu, il faut qu'il y ait ces cinq caractéristiques. Donc, pour avoir bien ça en tête, on vous propose de regarder une vidéo qui réexplique en d'autres termes les cinq caractéristiques, parce que c'est important pour la suite. Et vous allez reconnaître la voix de Marc, qui fait le doublage, parce que cette vidéo est en anglais à l'origine. Numéro un, de s'engager activement. Avoir des idées ou simplement apprendre quelque chose de nouveau est beaucoup plus probable lorsqu'on est activement engagé. Cela veut-il dire danser ou sauter dans tous les sens ? Eh bien, cela pourrait, mais ce n'est pas obligatoire. Il s'agit plutôt d'être tellement impliqué dans ce que l'on fait, de sorte que l'apprentissage se passe naturellement. Par exemple, lorsque les enfants résolvent un problème du monde réel qui fait sens pour eux. Ils échangent entre eux, mènent des recherches, font des interviews. Ils s'immergent dans le sujet. Ou lorsqu'ils démontrent le même niveau d'implication avec les technologies créatives, ils manipulent, construisent des modèles et obtiennent un retour d'informations immédiat lorsque les modèles sont testés. Ces enfants seront concentrés, impatients d'explorer et de se remettre en question. Numéro deux, interaction sociale. Nous pouvons bien sûr jouer et apprendre par nous-mêmes. Mais si nous partageons des idées et quelque chose se passe, cela nous donne l'occasion de voir les choses d'un autre point de vue, d'expliquer les choses, de négocier, puis de trouver un certain compromis. Nous apprenons à communiquer et échanger avec les autres. Comme ces enfants, le fact-tum de leur école a besoin de plus d'espace pour ranger ces outils. Et les enfants ont décidé d'aider. Le problème leur parle, ainsi qu'à ce qu'ils aiment. Concevoir et construire ensemble une solution exige une interaction sociale réussie. C'est un moyen pour les enfants de pratiquer la compétence la plus importante pour leur futur emploi et la vie en général en étant capable d'opérer dans une équipe. Numéro trois, itératif. Apprendre ne consiste pas toujours à se faire dire comment faire quelque chose correctement. Parfois, il faut quelques erreurs pour savoir comment progresser, continuer d'essayer et y arriver à la fin. C'est l'apprentissage littératif des manuels scolaires. Et ici aussi, il faut tester. Oui, ça marche ! En changeant quelque chose et ensuite, en testant à nouveau. L'itération renforce la pensée critique et le raisonnement. Cela conduit à une compréhension plus profonde de ce qui fonctionne et pourquoi. Numéro quatre, joyeux. Apprendre prend souvent beaucoup de temps et le succès peut sembler loin. Soyons honnêtes, c'est difficile si vous ne vous amusez pas. Mais quelle joie d'y arriver ! Et plus nous nous impliquons, plus nous apprécions. Notre stimulation augmente avec le sentiment de progresser. C'est aussi apprécier, faire une tâche pour soi-même. La joie est une énorme motivation pour continuer d'apprendre. Numéro cinq, significatif. Lorsqu'une tâche a un sens pour nous et s'appuie sur ce que nous savons, lorsque nous avons envie d'apprendre, l'apprentissage prend tout son sens. Ces enfants vont se rappeler comment ils se sont attelés à résoudre le problème du factotum de leur école parce que cela signifiait quelque chose pour eux. Apprendre en résolvant des problèmes de la vie réelle ne profite pas seulement en tant qu'individu, mais aussi à leur famille, leur école, leur communauté et au monde. Lorsque vous vous emparez d'idées, que vous comprenez comment elles sont connectées et que vous les appliquez éventuellement dans de nouvelles situations, c'est l'apprentissage le plus profond. Alors, du coup, maintenant, vous avez tout compris sur ces cinq caractéristiques et Marie, maintenant, va donc essayer de transférer ces informations et de voir par rapport aux enfants déficients visuels s'il n'y a pas des petites particularités à prendre en considération. C'est exactement ça, Marc. La première fois qu'on a vu cette vidéo, on s'est dit, oui, d'accord, mais il y a quand même des petites choses qui sont différentes avec les enfants qui ont une déficience visuelle surtout importante, donc ceux qui sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle sévère. Si vous avez des choses à dire et à commenter sur, justement, le film qu'on vient de voir, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main. Alors, sur les prendre, un petit peu dans l'ordre où ils étaient là, joyeux, on se disait que c'est quand même pas toujours évident d'arriver à voir sur un enfant essentiellement aveugle s'il est joyé ou pas. Moi, je me souviens de plein d'expériences avec des enfants qui avaient beaucoup de blindisme. Vous savez, ces comportements typiques qu'on peut retrouver chez des enfants aveugles ou avec un porteur d'une déficience visuelle importante. Donc, on peut les voir, par exemple, se balancer. Alors, ça, ça peut vouloir dire qu'ils sont joyeux, contents, débordés d'émotions. Ça peut aussi vouloir dire d'autres choses, qu'ils s'ennuient, qu'ils sont très stressés. C'est vrai qu'on se dit, c'est ce qu'on dit régulièrement. Je suis sûre que vous êtes tous à avoir constaté ça, mais l'expression des émotions, ça passe essentiellement par la communication non-verbale. Donc, on voit sur quelqu'un s'il est content, s'il n'est pas content. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, je ne vous ai pas en face de moi à l'écran, j'ai uniquement Marc. Donc, régulièrement, je regarde Marc pour voir s'il est content. Là, ça y est, il est en train de sourire. Donc, ouf, ça va mieux. Mais c'est vrai que si je n'ai pas ce retour visuel, je ne peux pas trop savoir. Et du coup, moi, j'ai effectivement en face la même action, c'est-à-dire que je vais sourire pour montrer que je suis contente. Donc, pour un enfant aveugle, c'est compliqué de savoir s'il n'a pas de retour audio, ce que pensent les autres, et du coup, de savoir comment montrer ses émotions aux autres. On a Nicolas qui nous dit, oui, il y a beaucoup de blindisme, effectivement, dans les émotions. Donc, observer si une activité procure de la joie à un enfant, ce n'est pas si simple que ça pour nous, les professionnels, en face. On a besoin de bien connaître les enfants en question et de savoir comment ils réagissent. Après, dans joyeux, on n'y met pas non plus tout le temps que de la joie. On peut avoir des enfants qui, à un moment donné, sont en difficulté ou s'énervent ou sont un petit peu tristes. Et puis, quand l'activité va mieux, là, à ce moment-là, on les voit joyeux. Donc, c'est plus un spectre d'émotions qu'on va observer. On avait aussi itératif. Itératif, je ne les prends pas dans l'ordre, mais itératif, c'est vrai que c'est une caractéristique, l'itération qui n'est pas évidente non plus. Souvent, on a remarqué que les enfants déficients visuels, porteurs de déficients visuels, aiment bien les activités, reproduire exactement la même activité parce que ça les rassure. Ils l'ont déjà fait une fois, donc ils la refontent deux fois, trois fois. Ils la maîtrisent, ils la connaissent, ils savent comment l'aborder. Donc, c'est plus facile. Et c'est vrai que ce n'est pas ça, l'itératif. Ce n'est vraiment pas ça, et on insiste lourdement. C'est plutôt comment ajouter une étape, comment progresser et comment trouver de quoi justement progresser et évoluer au sein d'une même activité. Sinon, on s'enferme dans quelque chose de rituel et un peu autistique qui ne fait pas forcément progresser. On avait social aussi. Toutes les interactions sociales, on est un petit peu quand même dans le même registre que ce qui est joyeux, donc les émotions. Et je ne vois pas le chat s'agiter, donc je me dis, tiens, est-ce que je suis la seule à avoir remarqué ça ? Bon, je sais que Marc aussi, mais n'hésitez pas à nous dire. Nous, on trouve dans notre expérience avec Marc que les interactions sociales sont parfois un peu compliquées pour ces enfants aussi, tout simplement parce que le retour n'est pas évident. Toute la communication non-verbale n'est pas forcément présente. Elle est compliquée, quoi. Donc, ils ont du mal à entrer en relation sociale. Ils ont du mal à comprendre. On a besoin souvent de leur expliquer. Donc, dans une situation de jeu, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir d'abord dire qui est là, qui est là, à quelle place, ce qui fait quoi pour que l'enfant puisse se sentir intégré au groupe. Parce que si on ne vous dit pas qui est présent dans la salle et ce que font les autres, ça devient compliqué. Donc, au niveau des interactions sociales, il y a quand même des choses dans l'observation qui sont souvent un peu plus compliquées. Et du coup, les enfants ont besoin de soutien et d'être guidés pour pouvoir développer toutes ces compétences-là qui vont être vraiment très importantes après. Il nous reste aussi, donc on a fait itératif, joyeux, social. On a… Engageant. Oui, significatif. Je vais commencer par significatif. C'est vrai que c'est très, très intéressant de pouvoir lier une découverte, une exploration, un nouvel apprentissage à quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, si l'activité peut aider l'enfant à faire des connexions entre ses expériences passées, des images mentales qu'il a, si ça peut l'aider à en construire d'autres, c'est vraiment extrêmement intéressant et important. C'est pour ça que dans notre concept pédagogique de l'Ego Black Bix, on a la plupart du temps mis des scénarios, des choses concrètes, des histoires avec des animaux pour que les enfants puissent bâtir tous les concepts et les lier les uns aux autres. Alors, on a Déborah qui nous dit « Les échanges spontanés sont très, très compliqués. » Oui, en classe maternelle, essentiellement non-voyant. On comprend bien. Et puis, avant d'interagir, il faut s'informer des actes des autres. Ça prend du temps et de la méthodologie. Oui, toutes ces activités-là, donc toutes ces caractéristiques, on peut les retrouver dans les activités avec les enfants porteurs de déficiences visuelles, mais c'est vrai qu'il va falloir être attentif à plein de choses. Leur laisser de temps, leur donner l'accès, leur donner des guides et des aides pour qu'ils puissent participer comme les autres à l'activité. Du coup, chercher du sens pour eux. Et puis, on avait le dernier où il marquait que c'était « Engageant ». Et « Engageant », ça, le fait de pouvoir s'engager dans une activité, ça veut dire que quelqu'un vous donne les clés pour pouvoir effectivement interagir, en faire partie. Donc, ça commence par nous, notre rôle de pouvoir décrire qui est là, qui fait quoi, expliquer l'activité, la faire explorer peut-être au départ tranquillement pour ne pas tout de suite tout donner. Effectivement, il y a de la méthodologie, il y a du temps, il y a des informations à donner. Et si on allait regarder une vidéo ? Marc ? J'allais dire, c'est le temps d'un petit exercice maintenant. Voilà. Donc, on vous a préparé une petite vidéo qu'on a tournée à Paris il y a quelque temps avec mon ami Zacharia. C'est la première fois, je pense, que j'arrive à retenir son prénom correctement. Donc, il serait content s'il assistait à ça parce que je l'ai appelé Zachary pendant très longtemps, si je me souviens bien. C'est ça, Marc ? C'est ça, oui, oui. Alors, où est passée la vidéo ? Je la relance. Elle a disparu. Avant que tu lances la vidéo, du coup, on va en profiter pour dire que la vidéo a été faite à Paris, à l'IDES, et qu'on remercie encore, même si ça a été tourné plus d'un an et demi depuis aujourd'hui. On a été très bien accueillis là-bas et on était vraiment ravis de pouvoir tester les Lego Bradbricks pour la première fois à Paris avec ces enfants-là. Alors, voilà, Zachary. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de regarder la vidéo tranquillement et ensuite, on pourra discuter ensemble des cinq caractéristiques qu'on vient d'énoncer et de voir ce que vous en pensez, si vous les retrouvez dans cette vidéo, comment, où, et toutes, ou pas. Donc, on va prendre des notes, alors. Oui, zut, je lance. Avant qu'on la démarre, j'aurais peut-être dû vous expliquer un petit peu l'activité. C'est cette activité qui s'appelle Tortue ou lézard. Donc, Zachary est assis devant son bureau. Il a les mains dans un seau rempli de sable dans lequel sont mélangées deux types de briques, des Lego Bradbricks avec la lettre A et des briques classiques, donc des briques Lego normales qui, elles, ont tous les petits picots dessus. On a volontairement choisi des briques rouges comme ça, parce qu'il a un tout petit peu de vision. Comme ça, il ne pouvait pas trier par la vision. Il est obligé de toucher. Et on avait choisi des A parce que sur le A, il y a un seul picot, ce qui est très, très différent des briques normales. Et ce qu'il doit faire, c'est quand il en prend une, il doit trier. Si c'est la lettre avec un seul picot, donc une braille-brique, c'est un lézard et il doit le remettre sur la plaque. Si c'est un Lego classique, c'est une Tortue d'eau et il va devoir aller la plonger dans le bol d'eau. Voilà. Je suis là, 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 je suis là. C'est ce que tu as trouvé? Il y a un peu de l'eau. Il y a plein de lézard. Tout le monde a parlé beaucoup de ça. C'est ce que tu as trouvé? Une petite Tortue. Une petite Tortue. Une seule à la Tortue. Il y avait d'autres enfants à côté. Super. Super. J'essaie d'enlever le table un maximum avant de mettre l'affaire. C'est beaucoup bien au-dessus de l'affaire. Super. C'est un peu plus attiré. Encore un lézard. Il y a un dernier. Zacharia avec ses tortues et ses lézards. Alors, est-ce que... On va lancer un petit questionnaire. Comme ça, vous avez un petit peu de temps, si vous avez envie de participer, pour nous dire quelles caractéristiques vous retrouvez dans cette vidéo. Donc, on a joyeuse, engageante, itérative, sociale et significative. Vous avez... C'est un questionnaire à choix multiple. Donc, si vous n'en avez vu qu'une, vous n'en mettez qu'une, deux, trois, quatre, comme vous voulez. Et on va vous laisser un tout petit peu de temps pour pouvoir répondre quand même. Marc, tu n'as pas le droit de répondre. Non, et en plus, je ne peux pas. C'est ce que je viens de constater. Sinon, j'aurais répondu à vous si volontiers. D'accord. Voilà, vous basez sur ce que vous avez vu. Et puis, si vous n'avez pas envie de répondre, mais de nous mettre des commentaires dans le chat, c'est aussi tout à fait possible. On sera content. Et on va prendre le temps, une fois que vous aurez fini de voter, de regarder un petit peu les réponses. Et puis, d'essayer ensemble de reprendre les caractéristiques et de voir comment et où on les retrouve. Et si on les retrouve dans l'exemple de Zakaria. Alors, on a 25 personnes qui ont répondu. Je pense que ça se stabilise un petit peu. Et je vois le temps qui tourne. Ouh ! Donc, vous êtes... Il y a presque 70% de personnes qui ont répondu. 71, ça augmente, 74. Donc, on a parmi nous des gens geeks. C'est pour ça que si ça vous pose problème ou si l'accessibilité est compliquée, si vous avez envie de mettre dans le chat les caractéristiques que vous avez observées, ça nous va aussi tout à fait. Alors, ça se stabilise encore. Oui, je ne voudrais pas couper la parole à quelqu'un qui est en train de répondre. Donc, attendre un tout petit peu. On a déjà deux minutes. Oui, on va arrêter, partager et puis regarder ce qu'on retrouve. Alors, voilà les résultats de tout le monde. Donc, on a à 88% des gens qui ont observé de la joie, qui ont observé que cette activité était joyeuse pour Zakaria. 78%, un petit peu moins, qu'ils l'ont trouvée engageante pour lui, 59% itérative, 41% sociale et 59% significative. Alors, si on les reprend un petit peu dans l'ordre, joyeuse, je crois que c'était assez clair. Il était très content. Mais bon, c'est un garçon, un petit garçon qui avait l'air d'être très content de tout ce qu'on lui proposait. Mais celle-là, je pense qu'il trouvait quand même un certain plaisir à mettre les mains dans le sable et dans l'eau et à entendre la maîtresse qui lui demandait d'essayer d'enlever un peu de sable. Il y avait quand même un petit air de bêtises autorisées qui avait l'air sympa. Du coup, ça rendait aussi l'activité engageante pour lui. Et ce qu'on essaie de faire aussi dans ces activités-là, c'est de laisser le plus possible de place à l'enfant. Donc, il n'y a pas une façon de répondre. Il avait la liberté de placer ses briques sur la plaque exactement comme il voulait. S'il avait envie de les mettre en ligne comme il a fait, ça nous allait très bien. S'il avait envie de les accrocher ou de juste les poser, c'était aussi possible. C'est vraiment quelque chose qui est important. S'il y a trop de règles, l'engagement personnel de l'enfant ou de l'élève est limité. Et du coup, il peut être un peu plus passif et nettement moins acteur. Et du coup, il se mettra l'écart et ne pas être là-dedans. On a l'itératif. Alors, où est-ce qu'on a vu l'itération ? Est-ce que vous avez des exemples ou des choses qui vous reviennent dans la vidéo à nous mettre dans le chat ? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'itératif ? C'est un mot qui n'est quand même pas souvent utilisé, qui a été dans les caractéristiques qui sont sorties de l'étude faire de la fondation Légo. Et on s'est rendu compte qu'on était peu quand même à utiliser cette caractéristique-là. Non, je n'ai pas de réponse dans le chat. Moi, j'aurais dit, par exemple, à un moment donné, on voit vraiment quand justement sa maîtresse lui dit d'essayer d'enlever un peu le sable, il le fait bien. Et l'étape d'après, quand il prend la brique, il enlève vraiment bien le sable. Et je trouve qu'il est beaucoup plus rapide au fur et à mesure de l'activité pour essayer de trier ses briques et utiliser ses deux mains. Est-ce que vous avez observé autre chose ? Ça serait intéressant de voir. Ah, Zacharie s'autorise à se salir les mains, quelle chance. Oui, ça, c'était bien, mais ça se voyait aussi qu'il s'autorisait et il prenait un petit plaisir justement à ce qu'il y en a un petit peu partout. Il a bien aidé à nettoyer à la fin de l'activité. Il était ravi et il n'était pas le premier à faire l'activité. Ils ont été trois. On n'a filmé que celui-là. Et c'est vrai que ça l'a aidé de voir que ses camarades avaient mis les mains dans le sable et dans l'eau avant lui. Social. Alors là, vous avez observé à 41% cette caractéristique. Donc, ça serait bien ceux qui n'ont pas coché caractéristiques sociales de nous dire pourquoi. Je fais un grand silence. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien mettre dans le chat ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il commande ce qu'il fait. Oui, il interpelle. C'est un jeu qui se joue seul. Il n'y a pas d'interaction avec les autres. Il y a une activité individuelle de l'enfant. Oui, c'est vrai. Alors, la question se pose dans ce qu'on entend par interaction sociale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va observer souvent avec les enfants déficients visuels. On peut dire qu'il n'y a pas d'interaction sociale avec d'autres enfants. Après, est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas d'interaction sociale avec moi ou avec Marc ? Il y en avait puisqu'il a interpellé Marc. Il le cherchait avec moi aussi. Mais c'est vrai que c'était plus pour essayer de savoir où on était, se réassurer. Et ce n'était pas effectivement une activité de groupe ou sociale au sens où on était deux à jouer ou plus ou moins. Voilà. Donc, quelqu'un nous dit qu'il ne peut pas rester jusqu'au bout. Oui, il y a un replay. Donc, social, vous le trouvez dans YouTube. Et puis, dans le site Internet aussi. Donc, c'est avec les adultes. Et c'est ce qu'on observe quand même beaucoup. C'est que souvent, ces enfants-là, comme ils sont aussi pris en séance individuelle pour les cours de braille ou pour des séances particulières, leurs interactions sociales, parfois, elles ne sont qu'avec les adultes. Mais elles sont quand même là. Elles existent. Et c'est l'intérêt des Lego Brain Bricks de pouvoir proposer des activités en inclusion à des enfants qui soient à la fois des enfants porteurs de déficiences visuelles et des enfants voyants. Cette activité-là, pour la filmer, on l'a mis, lui, tout seul, mais elle était proposée à plusieurs enfants. Et significative, alors là, on est à 59 %. On repasse un peu au-dessus. Et si on va un petit peu plus vite, c'était l'intérêt de voir qu'on a mis des tortues, des lézards. Donc, la tortue vit dans l'eau. Le lézard, lui, il est sur la plaque. On les trouve dans le sable. Donc, vous n'avez pas toute cette partie d'explication qui a été au début. Mais il y a eu un échange avec lui de savoir s'il connaissait une tortue, s'il connaissait des lézards, s'il en avait déjà touché, vu, s'il savait où il vivait. On a parlé du fait que les tortues pouvaient être à la fois d'eau et pas d'eau. Et du coup, ça a permis de compléter les informations et les concepts qu'il avait déjà, notamment sur les tortues. Ça peut être des tortues de mer, des tortues de terre, des tortues de rivière. Et les lézards, ils peuvent apprécier le sable, pas trop l'eau et plutôt les murs. Voilà. Est-ce qu'on a un tout petit peu de temps, Marc, pour la vidéo suivante ? Il nous reste deux, trois minutes, on va dire. Voilà. On va juste la regarder parce qu'on en a choisi une qui a été tournée aussi à Paris et où là, on avait des enfants. Donc, tout en groupe, vous allez voir, on ne voit que des mains. Mais même sans voir les visages, on peut aussi essayer de coder un petit peu cette vidéo. Et on a un... Je veux de mort. Tu peux plus jouer ici, parce que tu as déjà vu là. Tu peux plus jouer ici, moi ? Ici, tu peux. D'accord, alors. OK, toi, tu mets là. Je vais jouer là. T'as qu'il jouait maintenant. T'as qu'il jouait maintenant. T'as qu'il jouait ici. Ah, non, vous ne voyez pas. J'ai dit. Bon. Les marques, je n'ai pas partagé. En fait, je disais... Voilà. Vas-y. Bon. Non, non, non. Non, non, non. C'est parti. Voilà, donc vous n'avez pas eu le début de la vidéo, juste l'audio. Mais en gros, c'était un jeu de morpions et on avait deux élèves qui jouaient ensemble. Et ça a été vraiment intéressant, justement, par rapport aux interactions sociales, parce que le plus grand a expliqué aux plus petits que s'il jouait dans une case, il allait perdre. Et donc, il lui a donné des stratégies pour pouvoir gagner ou en tout cas aller jusqu'à un match nul. Donc, du coup, on arrive à la conclusion. Mais ce qui était intéressant dans cette activité par rapport à l'autre, c'était justement l'aspect social qui, là, les interactions étaient en continu tout au long de l'activité. Et l'itération se voyait vraiment bien aussi, parce que, comme je disais, ça aurait pu finir très vite, mais ça a été beaucoup plus loin. Et pour l'élève qui a aidé le deuxième, ça a été aussi très intéressant de voir qu'il était capable de se projeter à la place d'un autre et de pouvoir montrer toutes les étapes. Mais il nous faudra une autre live session pour passer plus de temps là-dessus, Marc. Oui, tout à fait. Alors, juste deux, trois petites informations pour terminer. Pour récapituler, on va dire, l'ensemble de ce qui a été dit, donc, il y a ces cinq caractéristiques. On a les particularités par rapport aux enfants déficients visuels. Et bien évidemment, on ne doit pas forcément avoir les cinq en même temps. Donc, si social n'est pas là à un certain instant et dans d'autres activités, l'idée, c'est de trouver une balance, on va dire. Alors, ce qu'on propose justement de faire dans la prochaine session en direct qui aura lieu au mois de mars, c'est justement de voir en tant que professionnel, eh bien, une fois qu'on sait ça, on va dire, qu'on a compris qu'il fallait que ces caractéristiques soient présentes, plus les caractéristiques, plus ces caractéristiques étaient présentes, plus l'activité devenait une activité d'apprentissage par le jeu. Eh bien, dans la prochaine live session, on va voir comment, en tant que professionnel, on peut construire une activité en ce sens. quels sont les différents moyens de jouer, sur quels curseurs le professionnel peut agir pour justement rendre l'activité, transformer une activité de simple jeu en vraiment une activité d'apprentissage par le jeu. Donc, c'est pour ça que dans le chat, j'ai mis le lien pour la prochaine live session. Le principe est le même, vous devez vous inscrire. Et même horaire, donc ça ne change pas, ce sera donc le 6 mars, le lundi 6 mars. Il y a également le lien vers Abracadabraï avec toute la liste des différentes sessions de l'année. Oui, parce qu'il y a justement plusieurs live sessions, il y en a une par mois jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de cette année scolaire. Et également, une autre façon de garder le contact et de continuer peut-être à discuter, à échanger, c'est si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook, alors qu'il y a un groupe privé uniquement sur les GoBroadbricks et la pédagogie. Et donc, je dis privé parce que du coup, vous devez répondre à trois questions pour pouvoir accéder au Saint-Graal. La question est très simple, c'est en gros, quel est votre intérêt dans la déficience visuelle ? Est-ce que vous avez accès au Lego Broadbricks, ce genre de choses ? Parce qu'on veut que ce soit vraiment un groupe de professionnels, et non pas un groupe de fans de Lego ou je ne sais quoi. Donc, on est assez strict, on va dire, sur ce que les personnes qui arrivent dans le groupe. C'est un groupe en anglais, mais avec Facebook, on peut facilement se traduire dans toutes les langues, puisqu'il y a des personnes de plus de 100 pays qui sont là. Et donc, comme disait Marie au départ, cette live session a été enregistrée, et comme toutes les live sessions, sont rediffusées. Et une dernière petite information avant de se quitter, vous trouverez ça également sur le site internet Abracadabraï, mais il y a encore la possibilité, si vous le souhaitez, de savoir tout sur les Lego Broadbricks en suivant un cours en ligne sur la plateforme FutureLearn. Et c'est un cours en français qui dure environ huit semaines, à raison de deux heures par semaine. Donc, au fil de l'eau, on découvre la totalité, on va en profondeur dans le concept Lego Broadbricks. Et je vois qu'il est l'heure. Oui. Donc, ça fait beaucoup d'informations concentrées à la fin. Il y a aussi le lien vers la chaîne YouTube si vous voulez voir les précédentes live sessions et d'autres vidéos. Eh bien, merci à tout le monde. Et à bientôt. Voilà, on compte sur vous pour vous revoir le 6 mars prochain. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501